C'est peut-être pas véritablement une rupture qui se joue ici avec ce qui a été ton histoire ou ton passé plus directement politique comme artiste, j'entends, et ce qui arrive aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a quand même une continuité qu'on va peut-être essayer de montrer de manière plus concrète. Commençons par ce qui est peut-être le plus présent en termes de présence spatiale. C'est ces œuvres qui sont par terre et qui sont faites, alors c'est très frappant, de goudrons et donc de noirs. La matière du goudron m'intéresse car le goudron est une matière ouvrière. La matière ouvrière venue d'une ville qui a été ravagée par le libéralisme à la frontière de Gaza, d'une architecture ouvrière abandonnée. C'est une ville où tu as vécu et qui s'appelle Ofakim. Ofakim, ça veut dire horizon au pluriel, des horizons. Le goudron est utilisé dans l'arche de Noé pour se protéger du déluge. Or, qu'est-ce qui s'est passé pendant le déluge ? C'est une société entière qui a totalement perdu son contrôle. C'est la nature qui a commencé à réagir face à une décadence sociétale. Le goudron est là pour protéger, pour isoler, pour survivre. Il y a la question de la survie. Et la question de la survie, le post-trauma de la guerre est un post-trauma qui n'est même pas possible de vivre. Je vis en permanence cette situation post-traumatique de ce conflit. On le vit tous et on ne le sait même pas. On est dans cet obstacle, on est dans cette obturation. Le goudron est un élément existant dans le désert du Negev. Le goudron est utilisé quand Moïse est sauvé des eaux en Égypte. Et la proximité d'Ofakim avec l'Égypte, on est à côté de l'Égypte, on a la naissance de la caméra obscura. On a la naissance de la chambre noire, l'appareil photographique. Et l'appareil photographique amène aussi le goudron où Niesp va développer ses premiers tirages photographiques avec le goudron. Donc ce goudron, le rapport que j'ai avec le goudron où je colle, j'engloutis de l'alchimie, donc du cuivre, du fer, de la malachite, j'engloutis les appareils photographiques et numériques dans les goudrons. C'est l'engloutissement de la fin de l'appareil argentique. Et justement, l'un des goudrons avait été exposé en 2013 à la Fondation Ricard, dans une exposition curatée par Audrey Illouz, de la question des artistes contemporains utilisant la technique obsolète de la photographie, la chimie obsolète, pour en faire autre chose, pour continuer ce geste. Sous-titrage ST' 501